Donc il y a plusieurs façons de faire un rituel de démaquillage chez le soir. Après avoir bien démaquillé vos yeux, comme je vous l'ai montré précédemment, si vous avez la peau grasse, vous prenez un jeune moussant, vous l'émulsionnez dans votre main, vous le mettez sur votre visage, vous faites le coup, effectivement vous le rincez avec de l'eau, si vous n'avez pas de problème avec l'eau calcaire. Bon, si vous avez des problèmes avec l'eau calcaire, c'est vrai que ce type de nettoyage n'est pas du tout le vôtre. Là c'est pour si vous avez une peau grasse. Si vous avez une peau normale, que vous préférez le lait démaquillant, donc vous prenez du lait démaquillant, oula, j'en aime pas trop là, vous l'émulsionnez dans vos mains, vous l'appliquez sur votre cou, sur votre visage, sur votre front, et là vous faites des espèces de pression pour bien bien imprimer votre maquillage. Ensuite, vous l'emmassez un peu, puis vous prenez deux cotons que l'on jumidifie, et là, vous enlevez votre maquillage avec le lait démaquillant. Vous renouvelez l'opération autant de fois nécessaire que votre coton soit nickel. Il faut vraiment que votre coton soit blanc. Vous pouvez aussi avoir une autre façon de vous démaquiller, c'est avec une huile démaquillante, si vous avez la peau très sèche, ou même une peau normale, que vous aimez ce contact avec l'huile qui devient lait quand on le boule. Donc vous prenez votre huile, vous l'appliquez sur votre peau, vous prenez un petit peu d'eau, vous faites la même chose que le lait démaquillant, et vous allez voir votre huile, elle ne reste pas huile, elle devient un petit peu aqueuse, et elle entraîne bien le maquillage. Il faut aussi, avec un coton, retirer votre huile démaquillante. Soit vous avez une lotion micellaire, c'est la grande mode en ce moment, je trouve que c'est très agréable aussi, surtout quand on ne se maquille pas trop. Vous la mettez sur vos cotons, et pareil, vous nettoyez tout votre visage, pour enlever votre maquillage. Vous n'oubliez pas vos oreilles, l'arrière de vos oreilles, un peu le cou, et vous recommencez jusqu'à ce que votre visage soit nickel. Quatrième solution, vous avez envie de faire un démaquillage mille feuilles, et là, d'une part, vous démaquillez vos yeux, vous faites du lait, ou de l'huile, vous nettoyez avec votre coton, et vous terminez par une lotion micellaire. Ça, c'est un petit peu le démaquillage à la style japonaise, où elles ont envie d'une peau hyper propre. C'est d'actualité, et c'est vrai que ça fait un nettoyage parfait. Donc, quand on est démaquillé, quand on a la peau propre, on fait soit une pulvérisation d'eau thermale, aveine, vitel, caudalie, enfin, il y en a pas mal, sur tout le visage, le cou, et toujours évidemment, avec soit un kleenex, soit une éponge, on essuie le visage, pour ne pas laisser le visage, de l'eau sur le visage, parce que ça le déshydrate. Ou alors, vous employez une lotion florale, ou de sanoflore, ou une autre, ou que vous faites vous-même, toujours avec le même système, de pulvérisation, ou avec deux coutons, vous employez votre propre lotion. Donc, ce sont des façons de vous démaquiller, pour avoir un visage très, très propre, et soigné, afin de recevoir votre crème de nuit, votre soin de nuit, sur une peau qui sera, toute nette, pour le recevoir.